Pendant les vacances, il y a deux postes qui font exploser le budget, la nourriture et les loisirs. En se contentant du minimum une boisson et un sandwich pour un enfant, ce sont 10 euros qui sortent du porte-monnaie. Il faudra rajouter 5 euros pour une boisson supplémentaire et une glace. Au total, ce sont 300 euros qui partent en 10 jours pour deux enfants. Alors même les familles les plus aisées font attention et tout commence par l'éducation. Fini les caprices. C'est un petit budget les vacances, alors moi je fais beaucoup d'achats d'occasion. Pour ça, on fait toute l'occasion. Et puis le paddle, c'est le petit plaisir, on ne fait pas tous les jours non plus. J'ai la chance, c'est que j'ai des enfants qui ne réclament pas. Et donc voilà, ils sont gentils, ils profitent quand on leur offre une petite sortie. Ils étaient super contents de faire un tour de canoë. Et puis voilà, ils suivent. Si on leur propose autre chose, ils diront oui. Combien ça coûte une journée si vous leur achetez tout ce qu'ils demandent ? Ça peut coûter combien ? Plus de 20 euros, ça c'est sûr, entre 20 et 30 euros. On va voir plus. Non, les deux. Mais après, comme moi, on a déjà prévu qu'on va partir à la plage. Je n'ai pas dit que je vais acheter quoi que ce soit. Ils sont déjà au courant, on va nager, c'est tout. Et après on rentre. Objectif, raboter le budget nourriture en préparant soi-même et le budget carburant en évitant les déplacements et les embouteillages. Ce n'est pas une option. Déjà, de se déplacer avec les affaires, d'aller reprendre la voiture. Pour moi, tout ça, c'est trop cher, trop de temps. C'est tellement plus pratique de ramener à manger et meilleur. S'offrir un loisir, pourquoi pas, mais pas tous les jours. Sinon, ce sont les fins de vacances et la fin du mois qui deviennent problématiques. Je pense qu'au niveau des activités, ça va coûter entre 10 et 20 euros. Et après, manger, boire, pareil, 30-40 euros, on va dire. Si je vois que je n'ai plus assez, on va faire un truc simple. Un pique-nique, une balade, un petit randonnée, quelque chose qui ne coûte pas très cher. Et après, si on a plus d'argent, on va aller surfer, on va aller faire du paddle, on va faire de la plongée. Ça dépend du moment, ce qui reste, l'envie, plein de choses. Il y a aussi les stages de sport à la semaine, qui sont une option, mais selon la discipline, la semaine de vacances a un coup difficilement supportable pour les familles nombreuses.